Go Michel, Adrienne Coutouan ou encore Clémentine Papoué, des acteurs bien connus des films et séries ivoiriennes, se sont vus décerner des trophées de reconnaissance et certificats d'excellence des mains des autorités ivoiriennes. Ce geste est la traduction non seulement de la reconnaissance d'A plus Ivoire envers les acteurs dont elle diffuse les films et les séries, mais surtout sa contribution au réhaussement du cinéma ivoirien. Ce trophée, ça veut dire que le travail est parfait. Voilà, donc il est parfait. Juste le temps de nous dire, voilà, écoutez, on suit bien le travail que vous faites, redoubler d'efforts. Donc c'est un trophée qui vient à point nommé, qui vient nous galvaniser encore. Aujourd'hui, on nous remet ça à titre costume. On est vivant et puis on nous donne quelque chose. Ça voudra dire que ce qu'on fait bien, c'est apprécié et qu'il faut faire encore mieux. En effet, A plus Ivoire est l'une des chaînes de télévision ivoirienne qui fait dans la coproduction de contenu et investit dans le secteur à travers sa plateforme A plus Création. Rien que sur la Côte d'Ivoire, on peut compter la série sans doute la plus longue, les coups de la vie. On est aujourd'hui à 380 épisodes. C'est énorme. C'est sans doute la série africaine la plus longue. On a coproduit également Ma Grande Famille, forcément que vous connaissez, Les Larmes de l'Amour, récemment Famille Grecque également. Donc on essaye également de s'essayer à des styles différents dans la série. Pas toujours être sur les mêmes styles, sur les mêmes codes, mais voilà, on a fait de la série très populaire. On a fait de la sitcom, voilà, et puis on essaye des formats. En Côte d'Ivoire, pour encore soutenir le cinéma, en particulier l'audiovisuel en général, il s'est ouvert un salon du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA 2023. Objectif, réunir acteurs, producteurs et investisseurs afin de travailler à structurer un écosystème favorable pour voyeurs d'emplois à l'ère du numérique. Musique